Au commencement, Dieu, Elohim, les dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est bizarre, le bon français dirait, créère, mais les trois sont un, il y a un seul Dieu. Au commencement, Dieu, Elohim, les dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Créère, c'est bizarre, le bon français dirait, créère. Dans Genèse 1, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Vous voyez, ils disent que c'est au pluriel, créons l'homme à notre image. Et ils disent également que le mot Elohim, qui est un mot pluriel, vous voyez, c'est parce qu'ils sont trois. Ils se sont concertés au ciel, n'est-ce pas, pour pouvoir créer l'homme. Au commencement, Dieu, Elohim, les dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Créère, c'est bizarre, le bon français dirait, créère. Dans Genèse 1, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Vous voyez, ils disent que c'est au pluriel, créons l'homme à notre image. Et ils disent également que le mot Elohim, qui est un mot pluriel, vous voyez, c'est parce qu'ils sont trois. Ils se sont concertés au ciel, n'est-ce pas, pour pouvoir créer l'homme. Mais ils oublient que le même mot Elohim, déjà Elohim, qui est un mot, un pluriel, pas toujours, qui est un pluriel, nous parle de cet exemple. En fait, Elohim est un pluriel d'excellence, de majesté. C'est ça, Christ avec le Père. C'est la même personne. Alors ils disent, si il est Dieu, le Père lui-même, mais pourquoi sur la croix a-t-il crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais il était 100% homme et 100% Dieu. Est-ce que ça vous choque ? De nature, 100% homme et 100% Dieu. Abandonné ici, pourquoi m'as-tu livré ? Parce qu'il était le sacrifice, n'est-ce pas, d'expiation. Livré pour nous. Voilà. C'est pas abandonné dans le sens où le Père ne voulait plus l'aider. Le Père, Dieu en tant que Père, a toujours été fidèle jusqu'au bout. Parce que dans le psaume 16, David disait qu'en parlant de Christ, qu'il n'allait pas, son âme n'allait pas être abandonné dans la tombe. Tu n'abandonneras pas, comment dire, ton serviteur. C'est écrit là. Vous voyez ? Vous voyez, quand il disait, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ça, c'est Jésus-Christ, c'est homme qui parlait. Vous me direz, ben oui, mais il parlait à lui-même Jésus-Christ, mais il est Dieu, il fait ce qu'il est fou. En quoi cela vous choque-t-il ? Alléluia. Au Père. Baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Or, le nom là, c'est au singulier. Père, Fils, Saint-Esprit portent un seul nom. Et les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, vous voyez que les Pierre, les Paul, les Jacques avaient compris que le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est Jésus. Or, il est dit que c'est au Père. Baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Or, le nom là, c'est au singulier. Père, Fils, Saint-Esprit portent un seul nom. Et les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, vous voyez que les Pierre, les Paul, les Jacques avaient compris que le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est Jésus. Or, il est dit que c'est au Père. Baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Or, le nom là, c'est au singulier. Père, Fils, Saint-Esprit portent un seul nom. Et les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, vous voyez que les Pierre, les Paul, les Jacques avaient compris que le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est Jésus. Or, il est dit que c'est au Père. Vous voyez ? Vérifiez dans la Bible de Martin, il n'y a pas Dieu le Fils, il n'y a que le Fils. Dans la Bible d'Ostervalde, il n'y a que le Fils. Et dans la Bible des Trinitaires, ils ont rajouté Dieu devant le Fils. Vous voyez ? Pour asseoir encore leur doctrine trinitaire. Et toucher à la Trinité, c'est être traité de secte. Mais ce n'est pas un problème. Yeshua a été traité de secte. Paul a été traité de secte. Donc, ça ne fait pas peur. Il faut que la vérité soit proclamée. Les Grétiens ne pourront pas partir dans le lèvement s'ils ne connaissent pas qui est Dieu. S'ils ne connaissent pas qui est Jésus-Christ de Nazareth. Plus vous allez connaître Jésus, plus vous tomberiez amoureux de lui. Plus vous allez vous sanctifier. Parce que la révélation de ce nom sanctifie nos cœurs. Au commencement, Dieu, Elohim, les dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Créer. C'est bizarre. Le bon français dirait. Créer. Mais les trois sont un. Il y a un seul Dieu. Dans Genèse 1, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Vous voyez, ils disent que c'est au pluriel. Créons l'homme à notre image. Et ils disent également que le mot Elohim, qui est un mot pluriel, vous voyez, c'est parce qu'ils sont trois. Ils se sont concertés au ciel. N'est-ce pas ? Pour pouvoir créer l'homme. Vous voyez, c'est qu'on a... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501